SONU 2012 a eu un succès de façon imprévue et c'était spontané. Maintenant qu'on est connu et maintenant qu'on a travaillé, c'est maintenant qu'il nous faut se structurer mais aussi former ceux qui ne nous connaissaient pas, former les nouveaux qui vont venir envahir les réseaux sociaux, sensibiliser la jeunesse sénégalaise et africaine par rapport au danger de ces réseaux sociaux là. C'est une question de responsabilité et d'engagement, c'est une question de motivation et de citoyenneté. Pourquoi? Parce que les débats, sont exportés vers ces réseaux. Quand on regarde une émission télévisée ou un débat politique, les citoyens qui n'ont pas accès à la télé utilisent ces réseaux pour commenter et donner leur point de vue. A ce titre, il faut bien entendu de la sensibilisation, de l'information et de la formation pour que chacun joue sa partition dans le respect de la démocratie et dans le respect du droit de l'autre. La fracture numérique a toujours été un sujet et au niveau du programme de développement pour l'Afrique, les technologies de l'information et de la communication occupent une place importante. Alors il faut que les états et nos gouvernements se réveillent pour faciliter l'accès à ces outils-là, permettre à tout un chacun de pouvoir poser la main sur un clavier d'ordinateur. Mais aussi réduire les frais d'accès à internet. Ce n'est pas évident pour quelqu'un qui gagne 50 000 francs CFA, même pas 100 euros par mois, de s'offrir le luxe d'avoir internet à la maison. Il faut que l'état participe de façon active à la réduction des frais d'accès à internet. Ensuite, accompagner l'internet par le mobile. 120%, je donne le chiffre comme ça parce que 90% des Sénégalais disposent d'un téléphone portable. Ce téléphone portable devient intelligent. On a évolué du téléphone basique à un smartphone. Et le smartphone permet à tout un chacun d'être connecté et d'être dans un réseau et d'être dans un écosystème informationnel. Cela, bien entendu, avec des idées ou des initiatives africaines pour que l'Afrique s'approprie de ces outils-là, mais avec ses réalités et souvent avec aussi son africanité. Le 31 décembre 2011, la télévision sénégalaise Désis TV, pour ne pas le nommer, disait que le pays, la superpuissance du clic, fera face au pouvoir du flic et du fric. C'est Makissa lui-même qui disait ça. Parce qu'il croyait au clic. Le clic n'est rien d'autre que l'outil informatique. S'il le dit et qu'il devient présent ensuite, il a intérêt à se rendre compte qu'il dirige un pays avec des citoyens qui sont conscients que ces outils-là peuvent influer sur la marche de la démocratie et sur la gouvernance. La transparence s'impose. La bonne gouvernance devient une priorité parce que l'information circule. Casa Afrika, la case de l'Afrique, ne signifie rien d'autre qu'une mobilisation européenne ou espagnole pour le continent africain. Et ça, c'est une première dans un pays. Merci donc, Casa Afrika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501